bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est le dernier jour de l'année et donc c'est la dernière vidéo de l'année et j'ai compté hier soir j'ai fait 50 vidéos sans compter la série sur paris et amsterdam donc c'est quand même pas mal je vous invite au passage à regarder ma compilation de timelapse et de plans aériens que j'ai réalisé la semaine dernière je pense que ça devrait vous plaire bon alors aujourd'hui on va visiter le quartier le red light c'est l'endroit où tous les coffees shop et les bordels sont condensés en fait alors nous ça nous intéresse pas mais on a quand même envie d'aller voir ça vous l'aurez compris aujourd'hui on va se la jouer plutôt léger puisque le gros de la journée se situera à minuit lors des feux d'artifice le long du port c'est de la pure buzz à le fond ah oui ça va être une récolte exceptionnelle en cette année oui mais attendez donc c'est de la marijuana non vous voyez il y aura des ennuis parce que c'est interdit de faire pousser de de drogues bon qu'est ce que tu en penses c'est là qu'on va bon on a notre ticket pour demain ok bon voilà on vient d'acheter nos tickets de train pour demain matin et on vient de visiter le quartier rouge d'amsterdam et d'ailleurs je n'en ai jamais vraiment parlé dans mes vlogs mais il faut que vous sachiez que j'ai été un énorme fumeur de huid et que j'ai arrêté il y a à peu près deux ans lorsque j'ai décidé d'arrêter de fumer du tabac également donc il est évident que nous ne sommes pas venus à amsterdam pour profiter du commerce du cannabis mais je trouve que c'est l'occasion parfaite pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de fumer alors la première c'est la plus évidente de toutes c'est bien sûr pour ma santé puisque lorsqu'on fume du cannabis mélange avec du tabac c'est pas bon du tout pour la santé mais la principale raison ce n'est pas celle ci c'est tout simplement qu'à un moment donné je me suis rendu compte que j'étais perché 90% de mes journées et que c'était vraiment pas terrible pour moi puisque je passais totalement à côté de ma vie et lorsque j'ai pris conscience de ça je me suis dit qu'en fait si je continue à fumer toute ma vie je j'allais passer totalement à côté à ce moment là je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de fumer et je l'ai fait mais par contre je trouve toujours que le cannabis est une plante qui a énormément de bonnes vertus notamment pour le stress mais aussi contre les douleurs parce que lorsque je fumais ça me libérait vraiment de tout ça et c'était vraiment extraordinaire alors bien sûr on ne parle pas du goût et des odeurs que je trouve toujours aussi fabuleux mais si à un moment donné vous rendez compte que vraiment le cannabis nuit à votre à votre vie et bien n'hésitez pas arrêter et c'est vraiment pas si compliqué que ça je vous l'assure à amsterdam au delà d'y avoir de la drogue et du sexe il ya aussi des tulipes et là on est au marché des tulipes et en fait on peut acheter plein de bulbes et plein de tulipes et plein de fleurs tout ce qui se rapporte à la tulipe en fait c'est plutôt marrant que des bulbes de tulipes bon voilà on vient de déposer le lourd du matos à l'hôtel parce que c'est très encombrant pour pour se promener dans les magasins là on va aller justement faire un petit peu de shopping sans rien acheter je pense mais on va le faire quand même et après c'est fait d'artifice bon les amis on est déboulé on est le 31 le magasin ferme plus tôt notre organisation toujours au top bon allez le loulou de consolation c'est une gaufre au nutella et je ne savais pas les coffres c'est une spécialité d'ici apparemment bon allez on va manger un truc vite fait en fait il y a déjà des faits d'artifices amateurs qui explosent c'est ce que vous entendez maintenant et après manger on va essayer de trouver une place pour filmer le fait d'artifice principal mais à mon avis ça va être très compliqué parce que vu la foule qu'il y a aujourd'hui à amsterdam je pense que les places va être vraiment très chères hop là bon ben ça explose de partout quand bien c'est vraiment festive est ce qui est bien c'est que vu qu'il y a beaucoup moins en France vraiment et ils mettent beaucoup moins de limites du coup je comprends que les parisiens parcourent autant de bornes pour se retrouver ici le soir du premier de l'an c'est juste que c'est vraiment excellent bon voilà on a trouvé notre spot on s'est mis au milieu de la foule finalement on a trouvé que c'était pas si mal que ça on s'est mis au milieu de la foule c'est bien ça 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 5 4 Musique 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 Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année Allez maintenant on va voir les rues d'Amsterdam Si elles sont à la hauteur de la réputation de la ville Bon alors sur internet on avait vu qu'il y avait des fêtes d'artifices partout dans la ville Mais en fait c'était vrai Alors par contre petit conseil Si ça vous vient à l'esprit de fêter le nouvel an à Amsterdam Prévoyez les boules qui est Parce que ça pète dans tous les sens et ça prévient pas Alors là c'est impressionnant Parce qu'on a aidé milliers de personnes à se déplacer Oh il y en a partout On peut dire que c'est la première fois qu'on fête un nouvel an dans une capitale Et en fait c'est génial Happy New Year 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 Happy New New Year Voilà, c'est sur cette soirée festive que s'arrête cette série de vlogs en voyage. Si vous avez apprécié cette soirée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à commander pour me dire ce que vous avez aimé, je vous souhaite une très bonne année 2017, allez ciao à la prochaine vidéo !